Anni Verseau, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'octobre et cette fois ci eh bien on va prendre plein d'oracles différents pour faire votre guidance donc j'espère que ça va vous plaire dans le sens où ça sera un peu différent que les mois précédents mais surtout n'hésitez pas à revoir évidemment votre horoscope du mois de septembre pour être sûr de ne pas être passé à côté peut-être de détails, d'informations ou de points précis à développer. Alors les personnes qui connaissent déjà ce compte vous savez que j'ai à coeur de faire un petit point météo de vos énergies et donc de comprendre quel pourrait être pour vous l'axe de réflexion de ce mois-ci et on va en prendre qu'une mais on va commencer tout de suite avec l'oracle ici de la vision intérieure qui vient vous annoncer amis Verseau le temps tout ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment le plus opportun alors regardez cette très belle carte qui vous invite eh bien à faire preuve de patience peut-être à ne pas précipiter les choses et surtout surtout à croire en les forces de l'univers c'est à dire que tout se présente à point tout arrivera au bon moment lorsque vous serez prêt lorsque les énergies seront réunies pour justement vous apporter ce dont vous avez besoin peut-être que en accélérant trop les choses en poussant en provoquant peut-être des situations eh bien elles en deviennent inconfortables et vous permettent pas d'optimiser ce que vous avez à faire donc que ce soit dans votre domaine pro ou perso ayez ici presque l'intelligence de la situation et c'est à dire vous adapter à ce qui se présente prendre le temps de bien analyser les choses pour pouvoir agir justement en conséquence et vous adapter c'est un cadeau ici même si parfois on a envie que les choses arrivent plus vite qu'il ya des des situations qui se débloque rapidement eh bien ce temps de latence est là pour peut-être envisager d'autres situations pour prendre le temps de contacter les bonnes personnes de peaufiner peut-être son discours de travailler eh bien un engagement que l'on pourrait avoir si l'on est à la recherche d'un travail eh bien on peut comme ça retravailler peut-être son discours retravailler son cv réorganiser les choses si on a quelque chose dans une vie relationnelle et sentimentale à dire eh bien on trouve les mots on tourne cette fois la langue dans sa bouche même si on souhaiterait que l'autre nous répond beaucoup plus vite que prévu ou que il y ait une situation qui soit plus afflue tendue là on prend le temps alors on va voir ami verso avec le tarot ce qui se présente à vous on a la reine de coupe eh bien oui regardez on va la détailler mais elle nous indique qu'il faut être à l'écoute de son ressenti qu'il faut se canaliser essayer de comprendre comment notre plexus solaire et notre chakra du coeur vient nous envoyer des messages pour bien les décanter les réceptionner et puis travailler avec regardez on est là dans cet état un peu de d'attente mais de réception sur toi on a les mains ouvertes les mains ouvertes passe avec les messages de l'univers avec ce que la vie nous apporte mais sur notre chemin et on se laisse traverser par ses émotions pour bien les comprendre les intégrer et ensuite travailler avec les cartes qui ne se sont pas retournés qui ont peut-être un message inconscient à nous transmettre c'est justement ce cadre de coupe qui est bien peut-être par trop de précipitations 1 ne nous a pas permis de voir une solution qui pourrait émerger ici qui pourrait se présenter qui est peut-être évidemment déjà à notre portée mais on est tellement tourné vers ce qu'on désire ardemment ce qu'on souhaite cette envie de voir les choses peut-être aboutir évidemment beaucoup plus vite prendre forme se matérialiser et bien on en oublie ce qu'on a déjà à notre portée et ce avec quoi on va pouvoir travailler et peaufiner un petit peu notre notre perception des choses et vous voyez que ce cadre de coupe et bien regarde cette reine de coupe et se morfond peut-être un peu qu'elle ne prenne pas suffisamment le temps d'être à l'écoute des messages des synchronicités de peut-être vos rêves prémonitoires ou des messages qui se présentent de l'invisible pour vous alors nous avons regardé nous avons le jugement et cette carte ce jugement et bien vient nous dire qu'il y a quelque chose dans l'invisible qui est là il ya une révélation il ya des messages et on est on doit être prêt à les accueillir on doit regarder on a les cette merveilleuse carte on a les yeux fermés on espère on a envie on croit et on veut que les choses et bien se présentent à nous donc ce jugement et bien nous dire qu'il ya une révélation il ya quelque chose à comprendre des messages du temps que l'on va passer à se recanaliser à être en à l'écoutent véritablement de ce qui se présente et évidemment dans un domaine professionnel prenez le temps ici puisque vous allez certainement avoir des réponses qui vont venir de votre hiérarchie ou vraiment de l'extérieur en fonction de la fonction que vous êtes que vous intégrez que vous personnalisez mais les choses vont venir à vous rester très attentif à aux interactions sociales à l'ambiance générale à tout ce qui peut venir alimenter votre réflexion sensible et une fois de plus on a encore on à la lune donc on est vraiment amis versos la reconnecter c'est un vrai vrai moi pour vous de reconnexion à votre intuition vos ressentis les messages de l'univers ce qui se joue pour vous dans votre inconscient et votre faculté à déchiffrer ce qui s'y passe et puis avec cette lune ça veut aussi nous dire de d'être peut-être plus attentif à ce qui se passe dans votre foyer avec votre moitié avec vos enfants en famille d'être très connecté à cette énergie familiale pour et bien se ressourcer d'autant plus qu'on a ce 10 de pentacle il ya des choses à faire en famille à construire à consolider à renforcer des liens qui sont importants ça peut être des liens également dans une fratrie avec vos frères vos soeurs vos cousins des liens avec des amis qui nous sont très proches en tout cas peut-être que quelqu'un a besoin de vous ou peut-être que vous avez besoin de quelqu'un précisément n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et parce que on peut avoir l'idée ici de d'être parti avant la fin de la fête d'avoir filé à l'anglaise que quelqu'un a pu manquer à son devoir à ses responsabilités a pu vouloir prendre la tangente justement devant des choses qui étaient importantes à échanger à partager alors essayez de comprendre pourquoi l'autre quel qu'il soit ne vous a pas tout dit a pu vous cacher des choses pourquoi il manque un maillon de compréhension à la latitude qu'il a pu avoir qu'il ou elle a pu avoir bien entendu ou peut-être est-ce vous qui n'avez pas eu le l'opportunité l'envie le courage de présenter convenablement les choses pour pouvoir expliquer justifier peut-être une position qui est dont vous étiez obligé de tenir finalement la posture alors adapter bien évidemment mais professionnellement personnellement ou affectivement on vous demande de rentrer véritablement dans votre inconscient et d'essayer de comprendre ce qui a pu vous échapper tout simplement alors on va voir avec le petit normand quelles informations complémentaires on pourrait avoir de toute façon vous allez avoir la guidance sentimentale qui arrivera prochainement comme ça vous pourrez la compléter et bien entendu vous pouvez également regarder votre signe ascendant et ou là et votre signe lunaire pour avoir un peu plus de d'informations sur ce qui se joue ici alors le chien le chien on a envie besoin d'un soutien ici un de quelqu'un qui nous est proche et qui pourra nous apporter cette compréhension cette attention cette écoute dont on a besoin et qui a pu manquer et puis nous avons le non-binaire donc ne soyez pas trop injuste on vient nous parler de jugement ici aussi donc ne soyez peut-être pas trop injuste pour tirer des conclusions hâtives sur le comportement de quelqu'un qui aurait pu vous blesser ou un auto jugement sur une une situation vous n'avez pas réussi à gérer et vous avez préféré un peu la mettre sous le tapis ce qui aurait pu créer ici quelques interférences dans la communication on a l'homme alors pour certains ça peut être un rapport avec un homme un frère un père un mari ou un homme dans votre sphère professionnelle ou simplement cette force yang qui nous dit de maintenant de passer à l'action de comprendre concrètement de façon très factuelle ce qui a pu vous échapper ou les pièces manquantes du pulse pour comprendre une situation qui est là autour de vous et qui nécessite une véritable relecture intuitive presque intuitive avec la lune avec cette reine de coupe et ce jugement qui aspire à avoir des nouvelles en parlant de nouvelles on a regardé l'enveloppe divine ici donc on comprend comprend bien pardon que l'univers un message à vous transmettre et qu'il va falloir être attentif une fois de plus une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir observe les signes autour de toi et prépare toi à l'accueillir alors oui on se prépare à l'accueillir puisqu'on a la reine de coupe ici qui nous demande bien de rester ouvert disponible à ce qui arrive et on a cette lune qui peut nous parler de nos rêves de nos intuitions et de toutes les synchronicités qui sont là et puis évidemment ce jugement donc la bonne nouvelle va arriver pour vous quelle que soit la réponse que vous attendez encore une fois un pro perso ou affective c'est une guidance générale et si vous souhaitez véritablement une guidance personnalisée et bien vous pouvez vous me contacter vous avez le lien sous cette vidéo ou encore une fois compléter avec vos signes complémentaires on va voir avec les portes de l'intuition et nous avons ici le grand plan la vie est parsemé de leçons planifiées et de coïncidence soyez attentif je le répète c'est important pour vous faire grandir et vous voyez vous êtes dans cette phase de métamorphose on est dans sa chrysalide donc c'est vraiment un mois d'introspection pour vous amis versos qui vont vous permettre d'intégrer des choses pour prendre un nouvel essor un nouvel envol et avoir plus de légèreté de fluidité dans les actions vous allez ensuite pouvoir mener cet automne alors on va voir avec la guérison de l'âme pourquoi cette blessure fait tellement écho à quelque chose d'inconscient ici et nous avons la sorcière je vois le monde avec les yeux de mon âme c'est vraiment très très spirituel pour vous la sorcière qui est en vous là et bien elle demande de faire évidemment confiance à tous ces signes à toutes ces intuitions à tous ces ressentis à être à l'écoute de son corps si vous somatisez quelque chose dans une partie de votre corps que ce soit le dos souvent c'est souvent ça peut être des torticolis si on ne veut pas voir ou si l'on n'arrive pas à voir ou si l'on se détourne d'une situation ou d'une personne voilà tout ce qui est cervical peut venir un peu vous titiller donc pour certains qui regardez cette vidéo et si vous avez des problèmes de torticolis et bien vous saurez que il va falloir faire appel à ce côté ici très très holistique très spirituel de votre essence pour comprendre que et bien vous allez devoir être beaucoup plus à l'écoute de vous même et des situations qui sont là autour de vous alors les portes de la sagesse vont vous révéler quelque chose qui est un coup de balai donc il va falloir faire un tri un tri un ménage et bien évidemment se désencombrer peut-être de pensées parasites de relations parasites justement pour laisser rentrer plus de lumière laisser rentrer les messages arrêter de tourner en boucle et se rendre disponible avec cette reine de coupe à ce qui vient de l'extérieur et puis s'approcher du gouffre mais s'approcher regarder du gouffre avec beaucoup de plaisir avec beaucoup d'amour avec de l'aisance avec de la légèreté avec l'idée de justement s'être déchargé de quelque chose mais pour ça il va falloir peut-être sortir un peu de sa zone de confort prendre d'une certaine manière des initiatives peut-être même l'idée de 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 provoquer un la discussion ou de se mettre en retrait pour prendre du temps pour soi en tout cas on fait des choses qui nous sont inhabituelles pour laisser le coeur et ce plexus solaire s'ouvrir à vous alors nous allons voir avec l'oracle de la triade comment psychologiquement psychiquement les choses se jouent alors l'adversaire il y a peut-être effectivement quelqu'un autour de vous qui vous a qui vous a un peu coincé qui vous a hérité ou qui a bloqué vos chakras donc il va falloir vraiment se recentrer et se recentrer mais n'oubliez pas que vous avez le choix ces choix vous appartiennent ça ne tient qu'à vous de prendre les bonnes décisions et surtout de vous réorienter donc pour si vous êtes dans une situation un peu d'incertitude de ne plus savoir vers qui vous tourner ou de quelle direction prendre eh bien on vous demande de vous recentrer de ne pas vous laisser aller à la colère les ruminations aux sentiments négatifs qui viennent vraiment parasité obnubilé un peu notre faculté de faire le point et ce point pour prendre des nouvelles directions eh bien c'est de se recentrer ici de recanaliser ses énergies avec la lune et avec cette reine de coupe qui est apparue spontanément on va voir enfin spontanément je veux dire en premier on va voir avec les messages de lumière qu'elle va être un petit message de vous guide évidemment et nous avons nous avons mes peurs je redeviens l'être merveilleux que je suis je cesse de donner de l'importance aux autres et je reprends mon pouvoir et le pouvoir de que mes peurs eh bien s'épuiseront et me quitteront alors regardez les peurs l'adversité ici ça peut être évidemment la peur du jugement ici la peur que quelqu'un ait pu à notre rencontre eh bien avoir un peu trop de critiques qui nous a déstabilisé qui nous a fait travailler notre estime personnelle alors ça peut être un ami ça peut être la personne avec laquelle vous partagez votre vie il ya eu des critiques difficiles à assumer des paroles blessantes donc la récupérer véritablement votre la confiance que vous avez en vous pour vous éloigner des peurs du jugement des peurs de qui viennent s'enquister dans notre corps alors c'est au niveau intestinal là pour le coup et puis nous avons la légèreté chaque expiration me permet de vider mes poumons ma tête mon coeur des jugements envers moi même et envers les autres j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure ainsi tout devient légèreté regardez je pense qu'on va s'arrêter sur cette carte qui résume parfaitement tout le tirage que j'ai fait donc je vous invite à faire une capture écran de cette très très belle carte qui est bien vous allez la relire va vous permettre de comprendre qu'il est nécessaire de s'éloigner du jugement des autres de l'autocritique et puis d'ouvrir évidemment ce coeur ses poumons sa tête de tous les jugements extérieurs qui viennent encore une fois nous empêcher d'être nous mêmes de prendre les bonnes décisions et que ces peurs et bien peuvent être également des challenges ici les challenges qui sont ceux de se mettre un petit peu hors de notre zone de confort d'affronter justement nos peurs parce qu'elles viennent et bien nous apprendre quelque chose sur nous et nous perfectionner et du coup sûrement les surmonter apprendre à trouver les bons mécanismes les bons process pour les surmonter et surtout et bien avancer avec beaucoup plus de sérénité d'où l'idée ici de couper du bois on y va on s'engage on prend des décisions même si elles sont difficiles même si elles peuvent nous paraître extrêmement compliqué dans le sens où elle nous met en difficulté dans nos relations mais on prend quand même le temps l'énergie nécessaire pour faire valoir ses droits ses envies et surtout faire comprendre que on mérite autre chose que de vivre dans ses peurs avec ses peurs et avec ses peurs de la critique ou de l'autocritique voilà mes versos j'espère que ça va vous aider n'hésitez pas à surmonter tout cela avec entrain enthousiasme vous êtes ici dans cette zone de chrysalie donc donc de d'intégrer un petit peu ce qui se joue en vous en ce moment donc tout est là pour vous faire merveilleusement bien avancer et être la personne que vous souhaitez être voilà à bientôt moi je vous souhaite un très très bon mois d'octobre et